salut je m'adresse sur cette vidéo aux différents responsables de clubs d'athlés en l'occurrence les responsables éventuellement du secteur lancé voilà je fais juste une petite capsule pour vous parler en fait du lancer de marteau et voilà je m'adresse à des personnes qui voudraient éventuellement renouveler leur matériel et qui des fois en fait se sont heurtés à la dire la dure réalité des fois d'avoir les budgets pour pouvoir renouveler son matériel à clé surtout les marteaux pour les marteaux par exemple titre d'information si vous voulez acheter un lot de marteaux d'initiation d'un kilo ceux en caoutchouc vous comptez 120 euros quoi les trois donc c'est ça si on doit en acheter plusieurs ça commence à être très lourd et donc bah moi j'ai 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 essayé de faire quelque chose donc j'ai essayé de bricoler un marteau en fait avec en mettant une petite contrainte en utilisant une petite contrainte technique pour pouvoir faire quelque chose de d'assez d'assez solide d'assez cohérent et qui serait qui ne coûterait pas trop cher pour les clubs s'ils veulent éventuellement bricoler un petit peu alors c'est très simple regardez je vous montre un peu le marteau j'ai fait il est là voilà avec une balle lestée de 1 kg voilà la poignée et donc pour faire ce marteau là il m'a fallu donc acheter à l'eau de donc une cinquantaine d'euros mais moins de 50 euros toute taxe donc j'ai acheté en fait des balles lestées d'un kilo qui sont ici voilà ces balles lestées donc le lot de trois ça m'a fait bon comme je vous avais dit un peu moins de 5 50 euros maintenant donc après aucun caillerie donc bon vous pouvez partir dans toutes les dans les différentes dans les différentes dans les différents espaces de bricolage vous verrez vous pouvez avoir tout ce que vous voulez l'avantage de là où je suis allé c'est par des lots en fait des paquets donc pour pour environ 4 euros voilà j'ai tout ça c'est à dire que pour 4 euros j'en ai acheté si je voulais éventuellement faire l'équivalent de aller pratiquement une quinzaine de une quinzaine de deux marteaux voilà avec tout cette carte riche peut faire 15 marteaux et encore je les parents plus à fond donc vous avez quatre euros vous pouvez vraiment remplir en quincaillerie l'équivalent de faire je pense jusqu'à 20 20 marteaux si vous prenez la grosse boîte bien sûr on pouvait prendre des petites boîtes ces deux euros deux euros vous remplissez que pour le nombre de marteaux que vous voulez faire et donc en quincaillerie ce que j'ai pris pour pouvoir fabriquer ce marteau là j'ai pris donc voilà une petite vis en fait que que j'ai que je vis en fait à l'intérieur de la balle d'accord alors j'ai aussi commandé un peu plus gros bon parce que dans le doute que ça il que ça marche j'ai pris celui là et ce modèle là aussi excusez moi hop j'ai deux bras de main gauche voilà voilà donc j'ai ces deux modèles qui me permettent d'éventuellement si le modèle plus petit en fait j'ai choisi admettons que j'étais dans dans on va dire dans la difficulté de pouvoir excusez moi les a dû donc si j'avais une difficulté en fait à pouvoir me mettre la petite en fait dans la balle j'ai pris le plus gros pour véritablement aller beaucoup plus profondément fait dans la balle pour pouvoir vraiment avoir un point d'ancrage plus important bon ceci dit pour le moment en fait le petit le petit marche bien sûr je suis que je vous ai montré déjà monté de marleur il marche bien donc voilà vous pouvez prendre les deux essayer les deux donc voilà 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 alors moi je prends le petit pour vous faire le montage je garde le plus grand en secours on sait jamais si à un moment donné je vois que dans la dans la saison mais marteau commence à faire la gueule bon je leur mettrais le plus long pour aller un peu plus loin dans le caoutchouc et éventuellement on peut alors moi je l'ai pas fait mais on peut éventuellement s'aider d'une petite colle agglomérante qui pourrait éventuellement souder le plastique avec le filetage après le seul inconvénient de ces deux c'est de ces cols là c'est qu'elle c'est des fois trop forte elles peuvent faire fondre un peu le plastique vous faire attention dans le choix des cols que vous voulez utiliser alors je prends le donc le marteau que j'ai ici le la balle lestée plutôt d'un kilo donc je vais en fait on peut le faire à la main en plus ce qui est super c'est qu'on peut le faire à la main donc voilà hop on peut visser donc jusqu'au bout alors je fais juste un pré trou et avant d'aller jusqu'au bout voilà j'ai ce petit ce petit petit je sais pas comment ça s'appelle moi j'ai pris ça parce que j'ai vu que c'était super intéressant pour éventuellement protéger au cas où à cause des chocs la vie sans plus elle puisse on va dire lequel se balade pas trop à la terre du caoutchouc qu'elle pète pas en fait le caoutchouc donc j'ai mis ça pour sécuriser donc voilà on peut rajouter éventuellement une rondelle si on veut donner un peu plus de rigidité en fait sous cette plaque là on peut aussi rajouter une rondelle alors moi j'ai fait le paquet j'ai rajouté j'ai quand même acheté ce qu'il fallait pour le moment j'en ai pas eu l'utilité parce que avant de avant de pouvoir me lancer sur la fabrication j'ai acheté tout ce dont peut-être j'aurais eu besoin donc pour l'instant j'en ai pas eu l'utilité bon à savoir que ça peut peut-être augmenter un peu plus de rigidité en fait ici voilà donc je fais le montage en direct avec vous donc juste pour que vous puissiez avoir hop une idée du temps que ça prend vous allez voir ça va très très vite donc pour ceux qui éventuellement serait réticents à le faire parce qu'ils penseraient qu'il faudrait peut-être se garder une matinée de bricolage pour le faire non non ça va très 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 vite on va dire en cinq minutes en cinq minutes en prenant le thé en dégustant un petit thé chaud vous pouvez largement en faire un même plus un là je dis un parce que je dis je prends vraiment le temps donc là je suis à fond je suis vraiment à fond et vous pouvez y aller vraiment c'est vraiment très 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 serré je peux vraiment plus sortir et ça va vraiment loin donc pour ceux qui auraient peur par des raisons de sécurité ça je le comprends parce que le marteau bon c'est un lancé un lancé égal danger de mort donc il faudra faire très attention donc oui il faudrait quand même il faut quand même tester les marteaux donc voilà moi l'autre je l'ai testé j'ai lancé même avec donc j'ai pas eu de souci il ya juste besoin de temps en temps refaire vérifier le filetage parce que bon c'est bien de vérifier de refaire tourner un peu la vis voilà alors vous avez vu là ça déborde un peu sur les côtés alors là pour pouvoir augmenter un peu la rigidité et pour que ça évite que ça augmente sur les côtés moi j'ai un petit marteau je vous montre ça tout de suite voilà excusez moi c'est je suis allé la voiture donc voilà faut taper les bords tranquillement voilà là ça s'est bien aplati là je refais la même chose et là vous avez vu vous avez un beau marteau un beau marteau entre guillemets pour l'instant le début du marteau est bien sûr donc là le plus difficile est fait parce que là c'est vraiment la sécurité donc on a on va là on a le on a le crochet voilà alors après vous avez de la ficelle en fait que vous pouvez avoir dans les magasins de sport en fait qui sont vendus à côté des cordes d'escalade c'est voilà après dans les magasins de bricolage ils en vendent aussi c'est un peu moins cher dans les magasins de bricolage mais bon après vous voyez en fonction de votre budget si vous voulez mettre quelque chose de plus bon c'est là c'est quand même assez solide 1 c'est assez épais le problème de la difficulté qu'on rencontrait avec les avec les cordes pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les 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 marteaux d'initiation atteler ce qu'on achète c'est qu'il est beaucoup plus fin que celui là et il a tendance à s'abîmer assez rapidement donc le coup honnêtement c'est pas cher donc il vaut mieux mettre des fois un peu plus de budget pour avoir encore un peu plus solide plutôt avoir un bout de ficelle donc voilà il vaut mieux faire ça voilà et bien sûr un bout de tube de tuyaux d'arrosage donc c'est très bien ça ça va ça va super bien aussi pour pouvoir avoir un appui pour la poignée en fait pour la poignée de pour le l'enfant quand il veut lancer et en plus par rapport à moi j'avais hésité entre ça ou des tubes des fois des tubes de gagne électrique c'est un peu moins coûteux les tubes de gagne électrique la seule chose qu'il ya c'est que c'est pas agréable pour les enfants quand ils vont tenir le tube parce que les anneaux en fait font qu'ils peuvent avoir des ampoules ou bien ça ça peut ça peut tirer un petit peu alors que ça c'est très mou c'est super agréable au toucher mais c'est plus voilà c'est plus agréable pour les enfants voilà alors en fait c'est très simple bon j'ai pas besoin de voilà faut glisser la corde ici bien sûr pour faire en sorte d'avoir un nœud qui vous permet de de pouvoir lancer en toute sécurité donc les nœuds à vous de voir quel type de nœud vous allez privilégier pour avoir quelque chose de de très sécurisé moi je suis pas un expert des nœuds donc en fait moi je fais un nœud simple je le double je le triple et puis j'essaye de faire en sorte que ce soit que ça tienne donc voilà après ce petit bout là donc pour les raisons donc voilà si vous voulez en couper un petit morceau donc vous avez un couteau vous pouvez couper un peu et puis surtout ne pas oublier ne pas oublier de brûler le bout qui dépassera donc pensez bien avoir un briquet aussi pour brûler le bout et bien sûr moi je vais aller assez vite sur la fin ça c'est pas besoin de le faire devant vous découper et puis brûler vous savez vous saurez le faire de votre côté et puis après bien sûr vous avez le petit bout de tube que vous allez mettre ici bien sûr voilà vous allez intégrer ici et là vous allez refaire un vous allez refaire vous allez faire un petit nœud qui sera à cet endroit là à peu près donc à vous de vous verrez la la longueur dont on vous aurez besoin hop hop moi je fais le je fais mon jeu je serre voilà et si besoin j'en fais encore un autre pour pour des raisons de sécurité puis que ça se balade pas trop voilà et là hop je peux même faire coulisser faire régler maintenant mon mon marteau voilà la poignée là voilà le marteau donc il est là devant vous voilà voilà juste a besoin de couper ici et brûler les bouts et vous avez vu ça tient très très bien vous pouvez tirer vraiment dessus je tire alors bon je suis pas super fort non plus mais quand même je peux pas l'enlever donc voilà voilà à vous de faire les essais testé en tout cas le coût de l'opération aller en comptant la cacaillerie les marteaux et tous si vous voulez en faire que trois par exemple commandez juste trois balles donc ça vous coûtera un peu plus de 50 euros peut-être 53 54 euros le tout quand vous répartissez la quincaillerie et tout ça et puis voilà alors étude arrosage un dernier conseil n'achetez pas un rouleau complet parce que ça coûte cher pour les petits bouts tubes que vous voulez utiliser c'est de faire de la récup voilà si vous connaissez quelqu'un qui jardinier qui a des fois un peu de voilà des tubes qui veut jeter ou ou après rapprochez vous peut-être des personnes qui sont susceptibles d'en utiliser beaucoup qui qui peuvent faire de la qui peuvent avoir des déchets composés de justement de tubes voilà j'espère que cette vidéo vous permettra d'éventuellement pouvoir aider vous aider pour pouvoir justement investir à moindre coût pour la renouveler votre stock de marteau pour pour les enfants et voilà une petite dédicace à marie édite simonnet qui est que j'apprécie beaucoup et qui entraîneur de marteau au club athlétisme de chambéry et voilà voilà si si tu as envie de faire des marteaux donc pas trop trop cher pour tes jeunes de 1 kg parce que les 1 kg c'est un peu plus cher que les autres donc voilà la petite recette je vous remercie de votre attention et j'espère que j'ai pas été trop long et je vous dis à très bientôt pour une autre capsule sur peut-être un autre thème que l'ancien marteau je suis plus un peu running mais ça c'était plutôt un petit cadeau que je fais aux différents clubs qui ont besoin des fois de renouveler le matériel à très bientôt